Quelles sont tes racines et tes fondations ? Mes racines, on va dire que les plus lointaines arrivent d'Espagne, de tous les côtés, puisque que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, nous avons des origines d'espagnol, et nous sommes arrivés, mes arrières-grands-parents sont arrivés sur maize en 1910, donc depuis 1910, la famille Baeza est sur le territoire de Maize, et du côté de ma mère c'est pareil, mon père est né en Maize, dans la rue de l'Étoile, et ma mère est née au domaine de Farlet, au Cambuse, c'est un magnifique bâtisse qu'il y a en montagne sur Farlet, à droite, sur lequel il manque le toit, c'est le lieu de naissance de ma mère, voilà. Et nous, que ce soit mes frères et soeurs, nous sommes manières à sept, c'est-à-dire pas trop une d'ici, et après, voilà, on est resté quand même assez proches, puisque j'ai un frère et une soeur qui habitent aussi sur Maize, et mon frère, le second, habite à la Pointe-Courte, donc on va dire qu'on n'est pas tellement éloigné de l'un de l'autre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur tes parents ? Mes parents, ce que je peux dire, il me reste ma maman, puisque mon père est décédé à mon octobre, ma mère a été quelqu'un de très famille, on va dire que c'est la maman poule qui est arrivée, elle est quand même très attachante, et elle a su quand même créer avec mon père des gros liens, on va dire familiaux, puisqu'on est très très famille, on se retrouve souvent, tous ensemble, ma mère s'est occupée beaucoup, beaucoup de nous, mon père, c'était pas du tout pareil, lui, c'était le travail, mais après, bon, on avait moins de côté, le côté affectif, et mon père, c'était un peu à l'ancienne, avec le père, il y avait toujours une relation, on va dire, un peu plus distante, mais par contre, voilà, ses fils et sa fille, ça comptait beaucoup, et il s'est beaucoup occupé de nous, d'ailleurs, si on a tous fait du rugby, c'est lui qui nous a mené au rugby, si on a fait les joutes, c'est bon, c'est grâce à lui, et puis, par rapport aussi à son statut de champion de joutes, donc, voilà, il a su quand même nous faire aimer certaines choses qui nous ont menées, qui fait qu'ils nous ont appris, et puis qu'on a beaucoup apprécié. Tu peux nous dire, ton père, qu'est-ce qu'il faisait comme profession, qu'est-ce qu'il faisait sur Maze ? Mon père était pêcheur, un ostrécuteur, alors, c'est vrai qu'il a commencé, on va dire qu'il a touché un peu, enfin, il a fait la tour, il était jeune, il a travaillé à la pêche, il allait sur l'emparo, l'emparo, c'est des méthodes de pêche avec les lumières, il allait sur les chaluts, il a travaillé, ensuite, il y a eu des périodes, bon, il s'est retrouvé, il est allé, il a travaillé à Péchiné, à la Roquette, je me rappelle, quand on allait l'accompagner le soir, mais après, bon, ensuite, il s'est installé au Mourblanc, où il y avait un masque, et là, par contre, il avait trois tables de tuitres, et en plus de ça, il faisait la pêche, il allait avec son frère, puis il a travaillé avec des amis, ils allaient pêcher les moulins, et puis, bon, après, il faisait tous les métiers liés à la pêche, à la battue, enfin, voilà, il faisait pas mal d'autres boulots à côté, et en plus du départ qu'à vitre, voilà. Et qu'est-ce que tu as appris de tes parents ? Qu'est-ce que j'ai appris de mes parents ? Déjà, le respire, déjà, mon père était quand même assez sévère, voilà, donc, on s'amusait pas, même si on a fait quelques petites bêtises, je veux dire, on faisait très attention, parce que, je pense que, déjà, bon, même je vois, au niveau de l'école, si on avait le malheur de faire quelque chose, le soir, l'instit, il croisait mon père, ou quoi, il lui disait, voilà, je veux dire, on avait la double sanction le soir, donc, voilà, il y avait quand même une certaine sévérité, puis un respect, un respect des gens, voilà, on nous a appris, on nous a appris surtout ça, à respecter les gens. Et quel enfant tu étais, tu t'es commencé un petit peu à l'aborder ? Quel enfant j'étais ? ça, c'est de dire à ma mère, à la rigueur, il faudrait y redemander, pour pas que je dise des bêtises, ma mère disait que j'étais un enfant très, très, on va dire, facile, on va dire que, mes parents travaillaient, puisque mon père a travaillé au parc, ma mère aussi, automatiquement, a travaillé au parc, donc, dès l'âge de un an et demi, j'étais au parc, moi aussi, dans un coin du mas, et bon, on va dire que j'étais assez facile, je mangeais tout, de tout, je n'étais pas difficile du tout, voilà, donc, mes parents n'ont pas eu de problème majeur, ni de, même de santé, tout ça, donc, voilà, j'étais, on va dire, assez facile, comme un gars-même. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir particulier de ton enfance qui t'aurait marqué ? Des souvenirs particuliers ? Bon, au milieu de suivre mon père, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était, finalement, c'est les vacances, les vacances, mais, ce n'est pas des vacances lointaines, j'avais deux lieux de vacances, j'étais parti, je partais au-dessus, mes grands-parents, on habitait au mas du dièvre, le mas du dièvre, ça se situe, on va dire, c'est pour ceux qui connaissent un peu, derrière, les dinosaures, là-bas, au-dessus de Farlette, et c'était à, au roi d'oiseau, ça devait être à 8 km de Mez, en tout cas, c'est, et, gamin, j'avais l'impression d'être, mais loin de Mez, et, alors, les seules fois que je descendais à Mez, je descendais avec ma grand-mère, en mobilette, avec une, une, une carriole derrière, où elle allait chercher le vin, à la cave coopérative, et elle me mettait à côté de la bonbonne, de la marijane, comme ils appelaient, et je descendais à Mez, mais je passais mes journées complètes, seul, à m'amuser dans les garigas, dans les bois, et, je ne sais pas, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu des super souvenirs, j'observais les animaux, je, je, je me régalais, et mon autre lieu, je partais, je partais à Lézignan-la-Seb, j'avais un an qui était berger, là-bas, sur le pâteau de Nizas, et là, c'était pareil, je, je passais des, je me régalais dans les vacances, garder les moutons avec lui, je connaissais un gamin, je connaissais toutes les maladies des moutons, c'est, c'est mes souvenirs, c'est mes souvenirs de jeunesse, c'est ça, c'est les plus gros, après, il y en a eu, il y en a eu d'autres, mais plus âgés, mais bon, là, c'était vraiment ce qui m'a marqué, dans ma jeunesse. Dira, ta scolarité, quel élève tu étais ? Ouais, je n'étais pas, je n'étais pas turbulent, mais par contre, on va dire que je n'étais pas, je n'étais pas super à l'école, je n'étais pas terrible, par contre, j'étais un très bon calcul mental, par contre, là, d'ailleurs, après, quand ils ont commencé les maths modernes, ça m'a un peu gonflé, parce qu'autant, j'étais bon pour calculer, après, le reste, c'était un peu plus, je n'étais pas un élève, on va dire, je n'étais pas un surdoué, ça, c'est sûr, vraiment. Est-ce que tu te souviens du nom de l'instit ? Ah, mes instits, bien sûr, que ce soit, j'avais M. Cazenand, qui habite encore, qui habite encore sur Messe, j'ai eu 3 âges, j'ai eu CP, CE1, CE2, et j'ai même mis aux éclaireurs, et après, j'avais eu Moselle Soulier, qui était, qui était institrice, car c'est rigolo, parce que, elle, en plus, elle aimait bien, je ne dis pas qu'elle n'aimait pas les autres, mais moi, j'étais un peu, on va dire, un petit juge, parce qu'elle avait eu ma mère à l'école de Monselle, de vinaigre, puisqu'elle avait eu Monselle, Monselle s'appelait vinaigre, et elle avait eu ma mère à Monselle, c'était au début, je crois qu'elle avait 20 ans, quand on connaît ces eaux-là, quand elle a été instite, elle a eu ma mère, donc, je suis arrivé, ça lui a fait drôle, de voir, d'avoir, d'avoir, et puis, je lui ai eu Yvon Pibras aussi, Ansem II, et, ils sont légendaires, à 42, d'ailleurs, quand elle a été mère, je lui avais dit, à Yvon Pibras, j'ai eu au chaussé 42, il me dit, mais comment tu sais ça, tu n'as pas d'un 42 dans le cul, je m'en souviens, et, ouais, que ce soit avec n'importe lequel, c'est vrai que j'avais du mal, je bloquais, après, même un sixième, soit avec Hugues Thomas, ou avec d'autres, c'est rigolo, parce que c'est déjà, mais après que je me suis retrouvé, ou que je me suis retrouvé, à la mairie, ou confronté avec ces gens-là, ça vient. Et comment c'était, d'être un enfant à Mèse, à ton époque ? Un enfant à Mèse ? Oh, je ne sais pas, on le vivait bien, on a eu une très bonne jeunesse à Mèse, certes, il y a moins d'animation, enfin, moins d'animation, moins d'activité, il n'y avait pas trop de choix, on va dire, un sport, il y avait, allez, il y avait 4-6 sports, il n'y avait pas, il n'y avait pas un panel, comme maintenant, mais, on était, c'est comme une chaîne de télévision, il n'y en avait que deux, même, je n'en ai connu qu'une, c'est pas pour autant, mais on avait certainement, peut-être plus le choix, que maintenant, qu'il y en a 50, voilà, non, jeunesse, bon, on a des bons souvenirs, puis j'ai trouvé que c'était quand même assez, c'était pas pareil, tu descendais sur le port, c'était vivant, le port, il y avait les pêcheurs, bon, puis tu rigouais, parce que c'était, 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 puis toi, est-ce que tu, le franc parlait, le, ce mélange de patois, de, c'était rigolo, puis ça allumait, c'était, ça chambrait beaucoup, c'était, puis les gens, ils travaillaient beaucoup, beaucoup de pêcheurs, à midi, ils avaient fini la journée, puisqu'ils allaient pêcher, ils partaient le matin, et puis à midi, c'était fini, donc, je sais pas, il y avait une autre vie, c'était, je sais pas, c'est indirect, c'était, c'est comme le camping, c'était pareil, c'était, c'est rigolo, parce que tous les gens, qui à cette époque-là, venaient aussi, au camping, finalement, c'est ceux qu'on achetait après, il y en a beaucoup, qui ont acheté après, sur Mez, et c'est pas, bon, ils venaient, c'était pas pareil, ils venaient un mois, en vacances, c'était pas comme maintenant, les RTT, les vacances, le ski, c'était que les riches, qui partaient au ski, après, voilà, après, tout le monde partait, avec sa caravane, son short et son t-shirt, et il s'ennait au camping, c'était comme ça, mais c'est vrai, voilà, c'était pas, c'était pas du tout pareil, il y a une certaine nostalgie, des fois, mais bon, et tu rêvais de faire un métier particulier, quand tu étais à l'école, ouais, de toute façon, quand t'es gamin, tu veux être docteur, tu veux être, mais c'est vrai que, le, 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 vétérinaire, ça me plaisait, parce que, voilà, parce que, pareil, toujours les animaux, c'était, je regardais les émissions d'Aktari, et voilà, ça, c'était, ça, c'est le gamin, c'était, 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 c'est vétérinaire, mais, après, d'un autre côté, comme je craignais, tout ce qui était le sang, tout ça, j'étais quand même un peu assez doué, doué, quand le père garçais venait nous faire les piqûres, je me fermais les toilettes, et c'est vrai qu'après, c'était, c'était pas trop compatible, et donc, et donc, j'ai, j'ai, bon, et puis après, voilà, puis après, quand j'ai eu les études, c'était pas trop mon fort, j'ai, quand même, j'ai préféré abandonner, j'ai dit, non, non, cette idée-là, elle a pas tenu. Et quel était des rapports avec ta fratrie ? On a toujours eu de très bons rapports avec mes frères, jamais de querelles, que ce soit, bon, bien sûr, jeune, il y avait des petites bagarres entre nous, bon, mon dernier frère était beaucoup plus jeune, j'ai eu tant d'écarts avec Stéphane, on y faisait faire certaines bêtises, voilà, mais bon, après, on avait, on était très lié, on a toujours été très lié entre frères, et alors la sœur, c'était la petite reine, puisque c'était la seule fille, donc, il fallait pas la toucher, et voilà, non, frères et sœurs, super rapport, même, je veux dire, même, même rapport financier, je veux dire, j'ai du mal à voir les gens qui se disputent pour un héritage, ou pour une maison, pour un morceau de terre, j'ai du mal à, non, sincèrement, c'est de très bons rapports, et je n'envisagerais jamais de me disputer pour des pécadilles, on va dire, pour des trucs, c'est pour moi qu'ils sont secondaires, que ce soit l'argent, voilà. Quelle était ta place dans cette fratrie ? Ben, j'étais, j'étais l'aîné, donc, on va dire, ouais, j'étais l'aîné de la famille, donc, j'ai seulement, entre mon frère Yannick et ma sœur Brigitte, il y a trois ans, donc, on était, en trois ans, on était trois, donc, je veux dire, je n'ai pas eu, même si mes parents s'occupaient, moi, je n'ai pas eu le temps d'être petit, l'enfant gâté, je me suis vite retrouvé avec des frères et sœurs, donc, automatiquement, voilà, non, ça ne m'a pas pu pouvoir, j'étais très proche, je lui ai appris à Yannick, on était, on va dire, comme on a 18 mois d'écart, on était, on va dire, parce que des jumeaux, ma mère nous habillait pareil, on était, on avait le même plus revers, ma pantalogue, c'est très, voilà, c'est, c'était, c'était, c'était comme ça. Quand j'étais gamin, j'avais mon frère Yannick, on a un an et demi d'écart, et Yannick était, on va dire, plus doué pour beaucoup de choses. Mon frère Yannick, il prenait le livre, il lisait, il refermait, il le savait par cœur, il montait, moi je passais des heures à me rentrer sans la tête, je fermais le livre, j'avais fait un maître, je ne me rappelais plus ce que j'avais lu, donc c'était quand même assez, on a commencé à faire les joutes, moi j'avais du mal, et lui il gagnait, voilà, au rugby, il avait, de suite, il a fait sport-études, il était, voilà, bon, après mon père, volontairement, il ne le faisait pas, mais quand il parlait, c'était Yannick, il la nique, et donc, tu as toujours une tendance, on va dire, à te dire, mais merde, donc, tu t'accroches, moi si les autres allaient courir 5 km, et bien moi j'allais en faire 10, parce que, parce que, parce que je voulais y arriver, et voilà, c'était comme ça, et ça, ça c'est, même des fois, où des gens qui te disent, ah, mais tu n'as pas fait de grosses études, et moi j'ai appris sur le tas, je, je, en orthographe, je n'étais pas bon, je faisais beaucoup de fautes, et bien j'ai appris, voilà, je, 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 je fais attention, je, je me suis, pourquoi, parce que, je me suis approché, moi c'est vrai que, la comparaison avec mon frère, m'ont fait que, bon, j'avais, j'avais moins de moyens, mais, tous les gens qui vous diront, rugby, n'importe quoi, ils te disaient, eh bien, Thierry faisait toujours ses matchs, pourquoi, parce qu'il s'accrochait, parce qu'il s'entraînait, parce qu'il était sérieux, voilà, je ne dis pas que, mon frère n'était pas sérieux, mais lui, il avait la facilité, à partir de là, c'est beaucoup plus facile pour eux. Tu en as parlé avec ton frère, de cette histoire, de confiance, de lui qui agissait facilement, et toi qui devais peiner, des besoins, non, je n'ai pas, il a rien, si tu le mets sur la vidéo, il a, il est comme, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est, 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 c'est pour ça que, c'est, j'ai appris, c'est pour ça qu'à travers, avec ma fille, où tu as mouré, tout ça, ça m'a servi, parce que, je lui disais, au contraire, je l'ai, non, mais t'inquiète pas, c'est rien, tu vas y arriver, t'as manqué la balle, machin, tu mets en confiance, c'est pour ça qu'après, dans le sport, des fois, quand je vais au bord d'un terrain, que je vois, des fois, le père, t'es pas bon, t'as pas fait ça, il faut quand même, le gamin, il s'en rend pas compte, on s'en rend pas compte sur le coup, l'impact que ça, sur la suite, des choses, et c'est là que, moi, je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que, il faut pas, je voulais pas, refaire ce que, faire ce que moi, j'avais subi, même si, indirectement, mon père, il faisait pas attention, quand il parlait, quand il parlait, le soir, quand tu recevais des demandes, ouais, Yannick, il a fait ça, Yannick ici, Yannick, et toi, t'es là, et moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est comme ça, ah, mais après, après, je cache pas, que peut-être, après, il était fier, après, il a été fier, ce que j'ai fait, moi, si c'était pas, dans ce que lui, attendait, au niveau des joutes, au niveau, bien fait, après, pendant 11 ans, je me suis occupé de la société des joutes, il a vu ce que j'étais capable de faire, ce que j'étais capable, après, à l'Amérique, et je sais que quand il parlait de moi, voilà, je pense qu'il était fier, ben, c'était une autre façon, pour moi, on va dire, de réussir, c'est un grand mot, de prouver, quand même, que voilà, que j'arrivais, je suis arrivé, à faire autre chose, enfin, arriver à montrer que, oui, c'est peut-être, c'est peut-être une façon, oui, de faire, oui, sans m'en rendre compte, oui, mais je pense que, oui, je sais qu'il était fier, puisqu'il en parlait, à moi, il ne me le parlait pas directement, mais je sais, par ma mère, d'autres, qui regardait, comme, mais je crois que, j'avais mon grand-père, quand, par exemple, un jour, on a trouvé des coupures de presse, il découpait tous les articles de mon père, jamais, il ne lui a dit, il n'y allait pas le voir, jamais, mon grand-père est allé voir mon père faire les joutes, mais au fond de lui, quand il attrapait le journal, il coupait l'article, et il gardait tout, et je suis sûr qu'à son fils, il n'a jamais dit, je suis fier de ce que tu as bien, je ne sais pas, c'est peut-être leur façon, leur façon à vous, c'est pour ça que je te dis, moi, je ne voulais pas, derrière, refaire pareil, voilà.